Elles savent tout et ne disent rien. Emmanuel Macron n'a confiance qu'à deux personnes, Alexis Colleur, le secrétaire général de l'Elysée et son épouse Brigitte Macron. Le premier, ou l'homme de l'ombre, murmure à l'oreille du président. La seconde est sa plus fidèle alliée, sa confidente, depuis ses débuts en politique. Première dame, elle est sa conseillère en communication et en stratégie politique à la parole franche, déclare le grand reporter Vincent Derosier dans le podcast Brigitte Macron, la conseillère secrète d'Emmanuel Macron, diffusée sur RTL. Une relation complexe décryptée à l'occasion du premier anniversaire de la réélection du chef de l'État, ce lundi 24 avril. Discrète, l'ancienne professeure garde un œil sur l'entourage de son époux. Plus que l'épouse de, Brigitte Macron déniche des talents, comme Nicolas Hulot, qui a fini par la décevoir. Après avoir pondé ses espoirs sur lui en incitant Emmanuel Macron à le nommé ministre de la Transition écologique et solidaire, elle aurait trouvé son départ minable, apprend-on dans un extrait de l'émission d'Issé Belchow qui est diffusé dans le podcast. Supérieure à supérieure à les plus beaux looks de Brigitte Macron 2023 Nicolas Hulot n'a pas déçu que Brigitte Macron le 28 août 2018, alors que personne ne s'y attend, l'ancien animateur de télévision déclare en direct sur la matinale de France Inter qu'il quitte ses fonctions. L'annonce surprend les journalistes Léa Salamé et Nicolas Demorand qu'ils reçoivent, mais aussi toute la classe politique. Une sortie douloureuse, houleuse, commentée à droite comme à gauche. Un coup de massue pour Emmanuel Macron qui se trouvait dans ses appartements à l'Elysée. Une muflerie, souffle un conseiller du président parisien. Un ancien ministre se montre plus tranchant dans les colonnes de l'Express, Nicolas Hulot est le boulet du mandat. Il voulait convertir le président à l'écologie dans une optique quasi religieuse, il me l'avait dit. Stanislas Guérini, alors délégué général l'REM, complète, j'ai tendance à penser que cette nomination a été une formidable erreur. Si est-il celui qui nous a fait le plus de mal. Il n'a pas été à la hauteur de la tâche, il a refusé d'affronter le réel. Si est-il l'homme au slogan, l'écologie d'interview sur papier glacé. Un départ qui a fait trembler les ambitions écologiques du président. Crédit photo, Dominique Jacovide. 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 Merci.